Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture et nous allons parler de quatre livres que j'ai lus. Dans les quatre livres que j'ai lus, encore une fois, il y a des genres très différents, on a un bon thriller psychologique, on a un roman léger mais top, on a aussi un polar nordique forcément et puis un livre un peu de développement personnel voilà donc quatre livres différents, un coup de coeur voire même deux, un voire deux livres que j'ai beaucoup aimé, tout dépend si celui que j'ai beaucoup aimé on le met en coup de coeur ou pas, il n'est pas loin, il n'est pas loin et un en revanche que j'ai moins apprécié, j'ai été un peu déçue par celui-ci. Voilà un petit programme sympa, en tout cas j'espère qu'il vous plaît et c'est parti. Alors les livres dont je vais vous parler, ce sont ceux-là. Donc comme je vous le disais, un livre un petit peu léger, un polar nordique, un livre de développement personnel et un thriller psychologique. Voilà donc rapidement, l'immeuble de la rue Cavendish, premier tome, mais alors pas le dernier, pas le dernier du tout. L'usurpateur, polar nordique, tome 3, polar norvégien. Ici, livre de développement personnel avec psy, jeûne et randonnée et puis La Villa, un sacré thriller psychologique. Voilà. Et justement, nous allons commencer avec La Villa de Ruth Rousse Kelly chez Michel Laffont. J'en attendais beaucoup, je vous en ai parlé dans ma pâle de l'été je crois. C'est un livre qui parle de télé-réalité avec un côté où on va très loin dans la télé-réalité, les téléspectateurs peuvent voter, ils prennent nos contrôles, etc. Alors je m'étais faite quand même une idée qui est différente du livre, mais j'ai quand même beaucoup aimé le livre parce que moi je m'attendais justement à avoir ce côté où on a des personnes dans une maison enfermée et à ce que régulièrement les téléspectateurs votent pour des choses et puis que ça aille justement très très loin avec éventuellement des meurtres parce que limite les téléspectateurs, pardon, ont voté pour. Enfin, voilà, je m'étais faite toute une idée comme ça. Non, c'est pas ça exactement. Alors oui, les téléspectateurs, ils peuvent voter. Oui, c'est retransmis 24 heures sur 24 et tout, mais on voit pas trop le point de vue des téléspectateurs. D'ailleurs, la construction, elle est super intéressante parce qu'on a des allers-retours passés-présents, passés avec notamment un personnage en particulier, une journaliste qu'on va suivre au début et puis en fait qui va entrer dans la villa comme candidate et donc on va la suivre comme ça dans la villa, voir évoluer, etc. etc. Et puis, on suit le présent. Donc, dans le présent, on sait qu'il s'est passé quelque chose en fait, un drame. On sait pas lequel et il y a des interrogatoires. Donc ça, ça me fait penser à Petit Secret et Grand Mensonge de Liane Moriarty sur ce côté où, voilà, on nous tient en fait. On arrive vraiment à susciter notre intérêt avec ces parties présentes qui sont moins présentes que les parties passées. Peut-être qu'au début, c'est l'inverse, mais très vite, la partie passée prend plus de place, ce qui est tout à fait normal. Et donc, ça monte comme ça. On sait qu'il s'est passé un drame. Ensuite, on est dans le passé et puis on n'est pas encore dans la villa en fait. On n'a pas encore parlé de ça, de cette télé-réalité. Et puis voilà, petit à petit, ça monte, ça monte. Et en plus de ces histoires de passé-présent, encore une fois, dans le passé, quand l'émission a lieu, elle est retransmise, on a quelques témoignages de téléspectateurs. Donc, on voit par exemple, je ne sais pas, un groupe de copains qui vont regarder, qui vont discuter de la personne dans la villa, qu'ils vont préférer ou de leur avis. Voilà. Donc, c'est vraiment des petites touches. C'est le genre des chapitres qui font une ou deux pages. Mais c'est assez original et ça dynamise vraiment. De toute façon, on est sur un bon rythme. Et puis vraiment, un thriller psychologique parce qu'on suit tout ça. Enfin, on suit le début. C'est vrai qu'il y a une phase de mise en place, mais que je n'ai pas trouvée lente, qui arrive déjà à nous accrocher, certainement grâce à la partie présente, justement, où on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, après, la partie passée, très vite, quand on entre dans la villa, ça devient n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Et avec ce côté, voilà, c'est la télé-réalité. Et donc, ce qui compte, eh bien, c'est l'audience. Donc, peu importe, il n'y a pas de limite. On peut, voilà, on peut tout. On peut tout faire pour l'audience. Et l'audience, c'est l'argent, là, en l'occurrence, sur une émission comme ça. Donc, voilà, ça fait, forcément, ça fait poser question. Et c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, je ne peux pas vous dire la toute fin, mais je l'ai trouvé très intéressant de ce point de vue aussi. Voilà, donc, très bien construit, très bien écrit, borderline sur pas mal de choses. Voilà, moi qui commence à penser au livre que je pourrais passer à ma grande pour qu'elle puisse le lire, ça, non. Clairement, non. Donc, bon thriller psychologique et manipulation, manipulation du lecteur vraiment à fond. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a l'histoire de la fin. Il y a le final sur la télé-réalité, ce qu'on peut en penser et la suite de cette émission qui a bien dérivé. Et puis, il y a le final dans le sens, le dénouement de ce thriller psychologique. Et voilà, qui m'a vraiment beaucoup plu, que je n'avais pas vu venir. Et voilà. Alors, ce que j'attends d'un thriller psychologique, ce n'est pas la même chose que ce que je vais attendre d'un roman policier. Un thriller psychologique, je vais plutôt être dans l'attente de suspense, de rythme, de peur pour les personnages. Voilà. Donc, tout ça, c'est présent. Je vais attendre d'un roman policier plutôt un dénouement incroyable. Le fait d'avoir eu le cerveau retourné par ce dénouement, enfin, genre à la Agatha Christie. Et là, on est sur un bon thriller psychologique. Mais la partie dénouement du roman policier est quand même bien présente. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Ce n'est pas un coup de cœur parce que vraiment borderline sur certaines choses et bon, voilà. Mais mise à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Contente de ne pas avoir été déçue. Parce que quand on me promet un super bon thriller psychologique, j'y vais gaiement. Et la peur du temps, je suis déçue. C'est plat. Ça ne marche pas. Il y a du faux suspense. Il y a, voilà, tous ces trucs-là. Et donc, j'étais enthousiaste quand j'ai lu le résumé avec ce côté, oh là, tu sais, d'expérience que souvent tu es déçue par rapport à ce style de résumé. En fait, non, pas du tout, pas du tout. Même si mes attentes étaient un peu différentes, je m'étais faite une idée sur l'histoire qui n'est pas totalement celle du livre pour moi. Mais voilà, ce livre m'a attirée pas par le résumé et par l'histoire en particulier. Mais sur le côté thriller psychologique et là, du coup, le contrat était totalement rempli. C'était très, très bien. Donc, voilà, la villa de Rose Kelly avec cette super belle couverture. J'aime beaucoup ses couleurs. Encore plus présente sur la quatrième. Et donc, écoutez, je vous le conseille. On continue avec celui-ci. Psy, jeûne et randonnée de Fanny Guéral, pardon, Guéral, chez Erol. La couverture est très chouette. On parlait des couvertures. Celle-ci, elle est super sympa. Voilà, c'est globalement une déception parce que je ne m'attendais pas à ça et c'est pas non plus. Enfin, j'ai été au bout, ce serait une vraie déception. Je l'aurais abandonné, mais bon, voilà. Je l'ai lu en lecture commune avec Doris et Floriane. Je leur fais un concours et je sais que vous vous attendez de savoir comment je vais parler de ce livre. C'était très chouette de le lire en lecture commune. Parfois, on fait des lectures communes et les livres sont géniaux et c'est très bien de pouvoir échanger sur ça. Et voilà, c'est chouette et tout ça. Et parfois, les livres, ce sont des déceptions et c'est très intéressant d'en parler. Et voilà, alors, c'est pas tout n'est pas acheté. C'est pas non plus... Je sais que ce livre attire, je l'ai vu après ma chronique sur Instagram. Voilà, donc c'est pas non plus un mauvais livre, pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai pas été totalement emballée et je suis contente d'avoir pu échanger sur ça avec mes copines de lecture commune et Roll. Alors, ce livre, du coup, en fait, je m'attendais bêtement avec cette couverture à ce que ce soit un livre un peu léger. Alors, oui, j'ai lu la quatrième de couverture. Donc, voilà, on voit qu'il y a le personnage principal qui s'appelle Angela. Elle a 33 ans. Elle a une vie qui est bien remplie. Et alors, bien remplie par rapport à son travail. Elle est médecin généraliste. Et en plus de ça, elle s'occupe de sa mère qui souffre de dépression. Et voilà, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Et elle travaille dans, je ne sais pas, une maison de santé. Enfin, en tout cas, elle travaille dans un cabinet. Et il y a plein d'autres cabinets, d'autres médecins et tout. Puis, ils se connaissent plutôt bien. Et du coup, ses collègues lui offrent un cadeau, voilà, un petit séjour assez original autour du jeûne et de la randonnée. Et donc là, mais du coup, la question se pose dès le titre. Comment on peut réussir à faire les deux ? Si vous voulez, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de son petit goûter du matin et de son petit goûter de l'après-midi, comme les enfants. Si j'ai faim, je suis bonne à rien. Je suis désagréable. Et alors, si je ne sors pas le matin, éventuellement, je peux zapper le petit goûter du matin. Mais si je dois marcher, si je dois faire quelque chose, forcément, il me faut ce petit goûter, ce petit truc, voilà. Bon, je ne sais pas que je me crois en consultation avec un nutritionniste ni quoi que ce soit. Il y a certainement à redire dans mon alimentation, sûrement. Mais en tout cas, je sais que je fasse un énorme petit déjeuner ou un tout petit petit déjeuner. J'ai toujours ce truc-là. Et on me dit, ah, t'inquiète pas, ça passe. Et en fait, moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Ça se ressemble en mal de tête, en jambes qui sont comme ça. Et voilà. Et donc, moi, qui suis comme ça, eh bien, jeûne et randonnée, ça me paraissait, ça m'intriguait, si vous voulez. Parce que je m'imagine, moi, si je loupe juste un repas et que je dois marcher, alors là, je pense que je tombe par terre. Mais alors, si c'est pendant un long moment, voilà. Donc, ça m'intéressait et j'ai trouvé ça intéressant, justement, ce qui était expliqué, comment ils le vivaient. Enfin, voilà, manger, c'est aussi un plaisir, je trouve. Alors, c'est sûrement typiquement français, mais c'est agréable, c'est chouette. Et puis, il y a aussi ce côté très retour à la nature, retour aux origines. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où, à un moment donné, on se dit, tiens, qu'est-ce que je mange ce soir ? Je vais manger ça, c'est trop bien, on a hâte. Et puis, enfin, voilà, c'est... Bref. Donc, ça m'interpellait et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, ça m'a intéressée de voir justement ça, de voir les personnages, comment ils le vivaient et tout. Et c'était... ça m'a plu. Dans cette histoire, enfin, je vous ai parlé d'Angela, mais en fait, on suit une autre histoire en parallèle. Et en fait, cette autre histoire en parallèle, j'ai trouvé très proche de l'histoire principale. Ça arrive qu'on ait deux histoires en parallèle. Je veux dire, il y a des doubles temporalités, genre les sept sœurs. On a Thillier qui souvent... D'ailleurs, il y a un autre livre, la Polar Norvégien, dont je vais vous parler. Pareil, on a... c'est comme chez Thillier. On a deux histoires en parallèle parce que ce sont deux branches d'une même enquête. Ou alors, deux enquêtes qui, soi-disant, sont différentes, menées par des personnages différents. Et puis, en fait, à un moment donné, ça se rejoint. Et voilà, enfin... Donc là, je n'ai pas de souci. Là, dans celui-ci, comme on était sur deux histoires différentes, séparées et en même temps très très proches, eh bien, ce n'était pas forcément évident pour moi, en tant que lecteur, de bien me repérer. Et pourtant, je lis mes livres assez vite. Enfin, je pense qu'un livre comme ça, si je l'avais lu sur deux, trois semaines, à la fin, j'aurais été perdue de me dire, attends, c'est quoi ? C'est quelle histoire ? Ah oui, c'est vrai, elle a ça avec sa mère. Ah non, c'est l'autre qui a ça avec sa mère. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça aurait été pire. Donc, je lis rapidement, ce qui fait que je n'oublie pas ce que je viens de lire. Mais bon, il y a ce côté qui m'a un petit peu dérangée. Et voilà, globalement, je n'ai pas non plus énormément accroché. Je l'ai lu rapidement. L'écriture était très bien, mais bon, ce n'est pas un coup de cœur. Voilà, ce n'est pas un coup de cœur. Après, dans ce que j'ai apprécié, c'est la partie... Alors, l'autre histoire, justement... Alors, l'autre histoire qui était très proche de la première histoire, mais il y avait la découverte, je ne sais pas si on peut appeler ça une branche de la psychologie, mais j'ai trouvé ça très intéressant, ce côté avec des questions sur comment bien écouter l'autre, quelque part. Comment bien écouter l'autre ? Comment bien l'accompagner ? Comment bien... Alors, ce qui vaut pour un psychologue, mais en fait, ce qui vaut pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Comment bien faire comprendre qu'on a écouté, qu'on a compris et avec vraiment une bienveillance. Et tout ça, ça fait partie aussi de la communication, quelque part. Parce que si quelqu'un parle d'un souci en face, la réaction, elle est très bienveillante. Au niveau des gestes, au niveau des mots, au niveau du ressenti. Il y a ce côté-là aussi où la personne en face, donc en l'occurrence, qui est une thérapeute, mais du coup, elle prend vraiment... Elle imagine les souffrances de l'autre, elle prend tout ça pour elle. Et après, derrière, elle le fait comprendre en disant, en reformulant, en expliquant ce qu'elle-même elle a ressenti. Et ça fait débloquer des choses à la personne en face, qui du coup, va répondre d'une façon différente de ce qu'elle aurait répondu si la personne avait dit, hum, hum, ah oui d'accord, ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et donc, ça fait évoluer comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a un côté développement personnel. Alors, quand on pense développement personnel, il y a le côté, oui d'accord, j'ai pioché des conseils dans tout ça. Et je vais améliorer ma propre vie. Là, moi, ce que j'ai retenu, c'est plutôt des conseils sur comment bien accompagner les autres. Donc, c'est pas pour améliorer ma propre vie, mais c'est pour améliorer peut-être la vie des personnes qui vont me parler. Voilà, c'est assez intéressant sur ce côté-là. Voilà, bon, donc pas un énorme coup de cœur, plutôt une déception, mais bon, voilà, c'est en même temps, en même temps, c'est peut-être pas si étonnant, parce que c'est juste que mes attentes étaient différentes du livre, mais si j'avais vraiment compris de quoi ça parlait, ben, j'aurais su que c'était pas forcément mon style. Voilà. Mais la couverture, elle est trop belle. Psy, jeûne et randonnée. Voilà, voilà. Je continue avec un polar nordique, parce que je suis toujours dans le challenge polar nordique été 2023. Et donc là, j'ai lu L'usurpateur de John Learhorst, qui est un tome de la série Une enquête de William Whisting. Alors, on est dans un polar nordique. Donc, la première étape, vous savez, le premier truc, c'est de savoir quel est le tome à lire quand on a commencé une série, ou quand on veut commencer une série. Alors, là, en l'occurrence, dans cette série-là, on est ici sur le troisième tome traduit en français. Le premier tome, c'est fermé pour l'hiver. Et le deuxième tome, c'est les chiens de chasse avant d'arriver à l'usurpateur. Ensuite, on a le disparu de Larvik, puis le code de Katharina, etc. Donc, voilà, troisième tome en français, etc. Mais je précise bien en français, parce qu'en norvégien, c'est le neuvième tome. Quand j'ai lu le premier tome, fermé pour l'hiver, j'étais contente de découvrir cette série qui m'attirait. Polar norvégien, c'est original, parce que beaucoup, beaucoup de polars suédois, etc. Eh bien, oui, mais en fait, ce premier tome, ce n'était pas un premier tome, c'était un septième tome. Sauf que les six premiers, on n'a jamais eu la chance de les voir en français. Et ça se sent dans le premier tome, en fait. Ça se sent parce qu'on voit que les personnages, ils ont eu un vécu, ils ont eu un passé. Et puis, en fait, dans ce premier tome, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Mais en fait, c'est parce qu'il y a certainement des personnages qui sont là depuis un petit moment. Et puis, d'autres personnages nouveaux, voilà. Donc, j'ai trouvé, j'avais fait une fiche de personnages. Je l'avais trouvé assez exigeant, quelque part. Donc, j'avais continué la série. Il m'avait globalement plu, mais j'avais mis un peu de temps pour le lire, voilà. Quand j'avais lu le deuxième, j'avais trouvé beaucoup plus fluide. Et alors là, à lire ce troisième, j'ai trouvé encore plus fluide. Parce que, voilà, forcément, on me parle de William Westing, on me parle de sa fille, on me parle de son ancienne compagne, on me parle de son équipe. Ben, ça, c'est des noms que j'ai déjà vus. Donc, il faut juste que je me les remémore, mais globalement, ça va. Et puis après, sur ça, on construit la suite et on ajoute des personnages et ça passe, voilà. Donc, ça, ce côté, c'est compliqué quand même. Ces histoires de séries, ces histoires de tomes sur les polars nordiques, c'est compliqué à suivre. Et franchement, on ne nous simplifie pas la tâche. C'est un peu compliqué même à comprendre pourquoi certaines personnes se sont dit, tiens, si ce tome-là, ce numéro 7, on le traduisait en français, puis le reste, c'est pas grave. Donc, ça me paraît tellement incohérent, mais bon, bref. Donc, dans ce tome, on retrouve William Westing et on retrouve sa fille. Et justement, par rapport à ce que je vous disais juste sur le livre d'avant, eh bien là, on a vraiment deux enquêtes en parallèle avec deux personnages différents. Et à un moment donné, ça va se rejoindre. Mais c'est des enquêtes assez particulières, puisqu'on a l'enquête qui est menée par William Westing. Donc, voilà, William Westing est un enquêteur, un inspecteur, voilà, que moi j'apprécie beaucoup. Et donc, il va mener son enquête. Et en fait, en parallèle, on a Lynn, la fille de William Westing, qui est journaliste et qui va enquêter pour son journal, etc. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'en fait, ils s'entendent très bien tous les deux, mais leurs intérêts sont différents. Et justement, on a beaucoup de choses sur la relation, journaliste-police. Et comment, du coup, la police a parfois besoin de la presse et comment, des fois, surtout pas. Sauf que les journalistes, eux, ils s'en moquent de savoir ce qu'ils peuvent mettre des bâtons dans les roues de l'enquête ou pas. Ils s'en moquent totalement. Ils sont prêts à tout pour donner toutes les informations possibles, encore plus s'il y a un scoop. Donc, intérêts globalement... Enfin, intérêts qui, la plupart du temps, sont différents et voire même contradictoires, quelque part. Sauf que là, en plus de tout ça, on ajoute un lien affectif entre le père et sa fille. Alors, ils vont se respecter. Lynn, elle ne va pas non plus gratter au maximum. Elle ne va pas utiliser des moyens discutables pour obtenir des informations de son père. Elle va poser des questions. Elle va se renseigner. Mais ça va être de façon assez franche, en fait. Et puis, le père, en face, des fois, il lui donnera des infos. Des fois, il ne lui donnera pas. Et puis, voilà. Donc, c'est assez clair, en fait. Cette relation qui pourrait être très compliquée, elle est assez claire des deux côtés. Mais, en tout cas, en tant que lecteur, c'est assez original et ça ajoute quelque chose. Ce livre, pour moi, il a commencé comme un roman policier. On installe tout, etc. Enfin, même les trois quarts du livre, c'est un roman policier. Le dernier quart, c'est un thriller. Un thriller qui m'a fait penser à des... Marie Ginz Clark. Les tout premiers thrillers que j'ai pu lire, avec un côté thriller classique, quelque part. On a très peur pour les personnages. On ne sait pas comment ça va se terminer. Et, voilà. Je le trouvais déjà très bon. Vraiment, je suis entrée très vite dans l'histoire. Le rythme était vraiment bien présent. Les chapitres étaient courts. En plus, on alterne entre les deux personnages. On a des enquêtes qui avancent en parallèle. Puis, à un moment donné, ça se rejoint. Voilà. Donc, comme ça, ça montait. C'était très bien. Et, au bout d'un moment, on a pris un virage. Et, alors là, on a laissé le côté roman policier un peu de côté. Puis, ça a été à fond sur le thriller. Et, voilà. Un rythme, un rythme, un rythme. Et, excellent. Donc, si là, on me dit j'aime pas les polars nordiques parce que c'est lent, parce que ce ne sont que des romans d'ambiance, déjà, bon, ça me titillait un peu parce que, moi, ça m'accroche bien les bonnes ambiances. Mais là, pour le coup, c'est pas une histoire d'ambiance. C'est vraiment une histoire de rythme. Et, ce tome est très rythmé. Il est très bon. Et, voilà. Pour moi, ça, c'est pas lent. C'est pas lent. Voilà. Donc, L'usurpateur, ce fameux tome 3 qui est, en fait, un tome 9 de John Neerhorst chez Folio. Toujours aussi fan des couvertures chez Folio. Et, donc, au moment où je vous parle, je suis dans le disparu de Larvik. Mais, au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà terminée. Voilà. Et bien, maintenant, on passe au dernier livre qui est un coup de cœur. C'est ça. C'est celui-ci, le dernier dont je voulais vous parler. Le premier tome de l'immeuble de la rue Cavendish. Ce premier tome s'appelle Les Manigances de Margot. Et j'adore cette couverture chez Pocket. Livre de Caroline Kant. Il faisait partie de la sélection pour le Grand Prix des lecteurs. Mais, ce n'est pas ce livre qui a remporté ce prix. Le livre qui a remporté le prix. J'ai prévu de le lire cet été. Et j'ai bien hâte. Je vous en reparlerai. Alors, ce livre, j'avais bien envie de le découvrir depuis que Eva de Pose-toi et va lire. On avait beaucoup parlé sur Instagram. Ça me tentait. J'avais vu, globalement, des avis positifs. J'avais aussi eu des avis négatifs sur ce livre. Mais, ça ne m'avait pas freinée. J'avais vraiment ma curiosité qui était piquée. Et moi, je fais partie de la team des gens qui ont adoré. Et puis, qui en redemandent. Parce que c'est un tome 1. Je sais qu'il y en a d'autres. Et j'ai bien hâte de les lire. Donc, on suit Margot qui emménage dans ce fameux immeuble qui se trouve sur la rue Cavendish. Donc, jusque-là, vous vous en doutez, je ne vous apprends pas grand-chose. C'est un livre qui est vraiment très court. Qui fait 270 pages. Je l'ai dévoré en une soirée. Un dimanche soir. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Le dimanche soir, je suis en phase, je commence à penser à la semaine de boulot. Je commence à organiser. Je commence à regarder les réunions que j'ai dans la semaine. À réfléchir à tout ça. Voir même un peu plus, un peu plus tôt que le dimanche soir. Donc, si j'ai un livre léger qui me fait changer les idées, ça me fait du bien. Et là, c'était totalement le cas. Et voilà, c'était le livre dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était juste parfait. On s'attache très vite au personnage, notamment au personnage de Margot. Elle va donc emménager. Elle va faire la connaissance de ses voisins. Elle va se poser des questions sur certains voisins. Alors, des questions puis des choses qui vont quand même être assez graves. C'est un roman globalement léger et tout. Mais bon, c'est pas non plus que des choses, que des sujets légers en fin de compte. Et donc, ça, ça m'a beaucoup plu sur le côté voisinel. Moi, j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. Alors, je peux, en quelques semaines, on se fait déjà une idée de nos voisins. On a les sangennes qui font du bruit. On a ceux qui, au contraire, essayent d'être le plus discret possible, qui sont arrangeants. On a ceux qui jettent leurs enfants dehors, qui vont faire du bruit dehors et pas dans la maison. Enfin, voilà, on a toujours ce truc-là. On a ceux qui sont adeptes de la tondeuse le dimanche après-midi et surtout pas aux horaires autorisés. Enfin, voilà, on se fait toujours des idées, des trucs comme ça. Bon, moi, je vis en maison. Là, dans un immeuble, c'est pire. Je ne sais pas si je pourrais revivre en immeuble. J'ai l'impression que plus les années passent et plus les gens sont bruyants. Et donc là, pas louper. Elle explique les différents bruits, les idées qu'elle peut se faire de ces bruits-là et justement, certaines choses qui peuvent être assez graves. Voilà. Donc moi, je me suis beaucoup attachée à Margot, à son histoire, à ce qu'elle vit. Et en fait, je vous dis, dès les premières pages, ce livre m'a fait du bien. Ça a été assez bizarre. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Ce livre m'a fait du bien. Vraiment, m'a détendu très vite. Et en fait, je l'ai lu comme si je regardais une série télé. J'avais l'impression d'avoir vécu une saison d'une série télé. alors des séries style alors peut-être Sex and the City, même si ce n'est pas le même thème. Mais ce côté où à un moment donné, il y avait un personnage et je me suis dit, lui, ça va être un personnage récurrent qui vient de temps en temps comme un fil rouge. Et puis, voilà, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais ça m'a... Je ne suis pas très série. Ça fait un petit paquet d'années que je n'ai pas regardé de série. Je préfère largement lire, mais... Et j'oublie du coup, j'oublie ce que c'est. Et donc là, ce livre m'a fait repenser à certaines séries que j'aimais bien, que j'aimais bien suivre et tout, qui me détendaient. Ben voilà, je l'ai vraiment lu de cette façon-là. Donc, j'ai bien hâte de lire le tome 2. Donc, de ce que j'ai compris, alors je ne sais pas s'il y a la liste, le visuel ou quelque chose, non, mais de ce que j'ai compris, on va suivre un autre personnage et ça va être un peu ça, chaque tome, un personnage. Donc, très bien, ça permettra de faire un peu plus connaissance en fait, avec ces personnages-là. On a un petit... un petit schéma de l'immeuble. Voilà, avec qui vit où. C'est bien, ça permet de... ça permet de se repérer et tout. Donc ça, c'était... Ben, c'était chouette. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. j'ai passé un très bon moment. Je vous dis, il se dévore. Et puis, voilà, j'ai pris le tome 2 qui est également chez Pocket qui vient de sortir. Je vois ça un peu comme ma série de l'été. L'année dernière, sur l'été, un petit peu avant, parce que j'en avais lu en juin, début juin, même avant, je ne sais plus, il y avait la série Blackwater qui m'avait accompagnée comme ça. Ben là, écoutez, ce sera certainement cette série-là, l'immeuble de la rue Cavendish. Un petit tome de temps en temps, ça me fera beaucoup de bien. Et voilà, je m'attendais forcément à aimer, sinon je n'aurais pas lu ce livre. Je ne peux pas vous dire, oh, j'ai pris ce livre et j'espérais tellement ne pas aimer. Non, j'espérais aimer ce livre, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant le cas. Je ne m'attendais pas à autant aimer, à ce que ce soit un coup de cœur. Et puis, je vous dis ce côté où j'ai l'impression dès les premières pages qu'il y avait comme quelque chose qui se libérait dans les mots, une vague de bien-être et j'étais bien. J'étais bien. Voilà. En tout cas, je me dis que c'est parce que ça me parlait aussi, parce que c'était bien écrit, bien décrit. Donc, voilà. Pour moi, ça l'a totalement fait. Donc, c'était le premier tome de l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant chez Pocket. Eh bien, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné quelques idées de lecture estivale ou pas. Parce que là, dans l'usurpateur, c'était un bon polar nordique. Voilà. Il s'est froid et tout. Dans le tome suivant, en revanche, c'est l'été. Et il fait chaud. Mais là, on était dans un vrai polar nordique. Donc, voilà. Et lecture est estivale ou pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, principalement autour de la lecture. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501